Il faut qu'on reprenne parce que, on va faire un peu raci-goutte là maintenant. A priori, je sais que quand on enseigne ça, les gens me disent mais attends, quel rapport entre les dphilines et parler de Machiach maintenant. A priori, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors déjà, on a fait un peu une allusion à ça la dernière fois, en disant que les dphilines et les dphilines correspondaient à Machiach ben Yosef et les dphilines chez le Roche et à Machiach ben David. Ce qui a priori est un jeu de l'esprit, parce que de quoi rapportent Machiach et les dphilines ? C'est aucun rapport. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il faut expliquer un peu ce que c'est que Machiach. On l'a vu dans d'autres Shoei, que Machiach c'est une très grande Nechama. Celui qui va être le Messie, Machiach c'est celui qui va incarner cette Nechama, qui va faire descendre complètement cette Nechama, cette Nechama qu'on appelle aussi la Yerida. Mais maintenant, même si le Machiach il n'est pas le Roi Machiach qu'on attend pour l'instant, qui va être celui qui va construire le Temple, faire la guerre contre Amalek, etc. qui va ramener tous les exilés. Malgré tout, la Nechama des êtres qui peuvent être Machiach, des êtres qui sont attachés déjà à une dimension messianique, il y en a dans toutes les générations. Dans toutes les générations, il y a des Tzadikim qui ont une berina de Machiach. C'est-à-dire qu'ils sont le Messie. Mais c'est-à-dire qu'ils ont une force messianique qui les anime. Et s'ils arrivent à faire descendre toute cette force messianique, tout ce qu'on appelle d'ailleurs dans Hassidut la Mechichut, ils arrivent à faire descendre toute cette Nechama du Machiach, ils l'incarnent complètement. Ils deviennent le Messie effectif. Mais même s'ils n'ont pas incarné complètement, mais que partiellement, ils ont une berina de Machiach. C'est pour ça qu'on voit par exemple que Rav Yosef, il dit, le Machiach dans ma génération, c'est moi. Qui ? Rav Yosef, à l'époque de Abaïe. On voit plusieurs qui disent, je suis Machiach. Mais attends, t'es Machiach, t'as pas de couronne, non ? Ils ont une partie de la Nechama du Machiach. Maintenant, cette Nechama du Machiach, elle peut s'incarner de deux manières. Elle a deux facettes. Une facette qu'on appelle Machiach Ben Yosef, et une facette qu'on appelle Machiach Ben David. Pourquoi ? Parce qu'on voit, dès le début du clal Yisraël, que ceux qui sont sortis de Yaakov, qui avaient justement deux femmes principalement, sont sortis deux personnes qui pouvaient être des rois. D'un côté, du côté de sa femme Léa, il y a eu, bien sûr, Réouven était l'aîné, mais c'est pas lui qui s'est qualifié, c'est Yéhouda. Il s'est qualifié pour devenir le roi, le guide, celui qui va avoir la Nechama du clal Yisraël. D'accord ? C'est un roi. D'un autre côté, il y avait l'autre fils qui venait de Rachel, qui était Yosef, qui avait aussi une dimension royale. On voit comment il a régné en Égypte, on voit comment il s'est occupé de ses frères. Les deux, aussi bien Yéhouda que Yosef, sont des hommes qui ont pris des responsabilités pour les autres. Yéhouda, il s'est engagé vis-à-vis de Binyamin, il était prêt à donner sa vie pour le sauver. Donc il avait preuve de la plus grande responsabilité, puisqu'il est prêt à même faire un messerot nefesh pour son frère. Et d'un autre côté, Yosef aussi, on voit avec quel rochma et quelle abnégation, il a complètement cassé son Yéhouda, par respect pour Hachem, mais aussi pour ne pas faire du mal à ses frères. Ils étaient dans sa main, ils auraient pu se venger. Et on voit qu'au contraire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pensé à leur futur, il a pensé à les nourrir, il a pensé à les installer. Et ça, c'est une qualité royale telle qu'on l'entend dans le judaïsme, c'est une qualité messianique. Donc en fait, on a deux êtres ici, au début de l'histoire du peuple d'Israël, deux êtres qui sont là et qui se qualifient pour être le machiard, pour être celui qui va régner sur un peuple, qui va amener le monde, qui va influencer le monde, c'est le machiard. Donc on a deux branches qui vont naître à ce moment-là, et qui vont faire que dans chaque génération, il y aura des êtres qui seront plus une tendance machiard ben Yosef, et d'autres certains qui seront une tendance machiard ben David. Et dans chaque génération, il y a des tzadikim qui sont du côté de Yosef, d'autres qui sont du côté de Yéhouda-David. David, c'est Yéhouda, c'est la même chose. Par exemple, David, le roi David, lui, il était du côté, évidemment, de Yéhouda, du côté de la chère ben David. Même chose pour Shlomo. Par contre, on va avoir du côté, par exemple, de Shaul, Shaul qui descendait de Rachel, mais qui ne descendait pas directement de Yosef, mais c'est le même Chorèche. D'accord ? On va voir tous ceux qui vont être du côté d'Ephraïm, tous ceux qui... Là-bas, des grandes tzadikim, même y compris Yeroboam ben Nevad, qui, bon, va mal tourner, mais qui était quelqu'un qui était le plus grand ami de Haram dans sa génération. C'était la génération qui a suivi celle de Shlomo. C'est là qu'il y a eu la scission, justement, entre Yeroboam et Yeroboam, qui représente la scission, la séparation entre ces deux forces messianiques. Il y a eu deux États qui ont été faits à ce moment-là. L'État du Nord, qu'on appelait le royaume d'Israël, qui comprenait dix tribus, mais qui était dirigé par des descendants d'Ephraïm, c'est-à-dire des descendants de Yosef, qui portaient la malroute Shal-Yosef, le Mashiach ben Yosef. Et de notre côté, le royaume du Sud, le royaume de la Judée, de Yéhouda, où il y avait deux tribus ennemies, qui étaient donc... Eh bien, qui étaient avec des... dont les rois ont été successivement des descendants de David, donc des gens qui avaient cette malroute de type Mashiach ben David. Et cette séparation, elle est quelque part tragique, parce que normalement, pour que le calisraël soit unifié, et pas en deux États, pas en deux peuples, en deux... C'est que le royaume du Nord, le royaume d'Israël, ils avaient fabriqué des... Yeroboam Ben Nevat avait fabriqué des temples, où on adorait même un grand veau en Nord, on avait fait deux comme ça, un à Bethel et un dans le territoire de Dan, parce qu'ils ne voulaient pas que les gens aillent à Yerushalayim. Il y avait une vraie... Parce que Yerushalayim, c'était du côté de Yéhouda, et donc, comme il y avait une séparation, c'était deux États, deux royaumes ennemis. Les Havdil Ben Haftaloz, c'est comme aujourd'hui la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais c'était deux choses qui étaient complètement différentes. Donc, et ça, c'est une tragédie pour le calisraël. Parce que, ça veut dire qu'il y a une... Au lieu que les douze tribus soient réunies pour devenir une mer-kava, pour que la shérina puisse se poser, puisqu'on sait que la shérina, là-bas, elle a aussi quatre camps, et dans ces quatre camps, il y a trois grands malachines. Donc, ça fait quatre fois trois douze. C'est lié avec les douze permutations de Shemavaya, c'est les douze signes du Zodiac, etc. C'est ça qui permet à la shérina de se poser. Et donc, on doit reproduire la même chose en bas. C'est pour ça qu'il y a à Cov Avenue où il devait avoir douze enfants, douze fils, pour permettre à la shérina de résider dans tout l'Israël. On sait comment, même après, plus tard, dans le désert, les douze tribus étaient réparties autour du Mishkan. D'accord ? Mais si ces tribus, elles sont coupées, où est-ce que la shérina va pouvoir résider ? D'accord ? Donc, il y a une idée, ici, absolument, de rattacher ces différentes forces, ces différentes nechamotes, qui sont classifiées, grosso modo, en deux parties, comme on le voit dans la paracha de Vaishlar, où d'un côté, il a fait... où Jacob Avinu a coupé en deux machanotes, il a coupé en deux camps, le camp qui était du côté de Léa et de ses enfants, le camp qui était du côté de Rachel et de ses enfants. qui représentent ces deux camps, qui représentent ces deux bras du clan Israël. D'accord ? On sait aussi que dans l'exil, bien qu'il y a eu des exilés partout dans le monde, mais grosso modo, on se sépare toujours entre Sfarad et Ashkenaz. Voilà, ça ne devrait pas le faire en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même deux tendances. Une côté, ma chère Ben Yosef, une côté, ma chère Ben David, on expliquera après qui c'est, mais qui fait que le peuple d'Israël a été séparé. Or, la Géoula, elle vient de la réunion de ces deux aspects. C'est pour ça que quand le prophète Ézéchiel a eu une vision, Hachem lui a montré deux bâtons. Il y avait un bâton sur lequel c'était marqué que c'était Israël, c'était Yéhouda, ça représentait ces deux royaumes. Il a dit, tu vas prendre ces deux bâtons et tu vas les réunir dans ta main. Ça représentait la réunion de ces deux tendances, de ces deux forces. Une qui est sortie de Rachel, une qui est sortie de Léa. Quand le peuple d'Israël, il vient dès le départ d'une forme de dichotomie qu'il va falloir réunifier. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Yéhoud, Ben Mashiach, Ben Yosef, Ben David. Il faut réunir ces deux choses. Et normalement, le Mashiach, effectif, qui va être, ce qu'on explique toujours, en fait, c'est la Neshama de Moshe Rabenu, Moshe Rabenu qui est le goël Richon, et qui va être le goël Haon, en fait, il aura ses deux bras en lui. Il portera ses deux. Et d'ailleurs, il y a une image, quand Moshe Rabenu a fait la guerre contre Amalek, où c'était Yoshua qui se battait concrètement, mais Moshe Rabenu montait sur la montagne, et il levait les mains au ciel, et quand il montait les mains au ciel, Yahushua pouvait l'emporter en bas. Mais d'un côté, il y avait Aaron, et de l'autre côté, il y avait Hur qui lui portait les deux bras. Chacun lui portait un bras, et l'aidait à monter. C'est tellement la lutte spirituelle était forte. Et ça, ça représente ce qu'on appelle Moshe Im Trim Meshikim. Moshe et les deux messies. D'accord ? Et il faut absolument que ces deux messies soient réunis. Il faut qu'ils soient unifiés. D'accord ? C'est-à-dire que Mashiach, c'est pas ni Mashiach Ben Yossef, ni Mashiach Ben David ? C'est Mashiach qui inclut Mashiach Ben Yossef, Mashiach Ben David. C'est pas qu'il y a un troisième messie. C'est, en réalité, c'est comme deux parties d'un même être qui doivent être réunis. Parce qu'ils ont été séparés au départ. Alors, cette séparation-là, il faut absolument la résoudre. Il y a un rémès de ça, dit le Harizal, dans Vayigash Yehouda. Au début de Vayigash Yehouda, on sait que Yehouda s'est avancé, et Yossef aussi s'est avancé. Et le Médrach nous dit, ça s'appelle Amelachim Nohadou, où il y a une rencontre entre les deux rois, les deux rois d'Israël, Yehouda et Yossef, se sont confrontés. Mais en fait, cette confrontation représente, me dit le Harizal, la réunion qu'il va y avoir à la fin. C'est pour ça que c'est un rémès de la Géoula, cette union-là. Et quand il y a cette union, on retrouve le Yihoud Hachem. On retrouve l'unité. Parce que, bah oui, il y a une séparation. D'un côté, il y a le ciel, de côté, la terre. D'un côté, il y a le Rouhani. D'un côté, il y a le Gashmi, spirituel et matériel. D'un côté, il y a la nuit et le jour, le masculin et le féminin. On vit dans un monde de dualité, mais on sait que Hachem, il est un. Et cette dualité, elle doit être réunie, harmonisée. Par exemple, quand on se marie, un couple, c'est quelque chose qui permet de réunifier le masculin et le féminin. C'est deux parties d'une même âme qui se recollent. D'accord ? Cette notion de Yihoud, elle est la clé de la Géoula. La Galoute, c'est pas le Yihoud, c'est le Piroud. C'est la séparation, c'est la coupure. Chacun est exilé dans un coin. On n'est pas unifié. D'accord ? Quand quelqu'un, il est coupé à l'intérieur de lui entre spirituel et matériel, il est en Galoute. Spirituel. D'accord ? On se retrouve en Galoute. Donc, il y a une idée ici de réunifier ces deux aspects. Et ça, c'est ce qu'on fait dans toutes les mitzvot. Les Shemihoud, Kuchabrihu, Shrinte. Les mitzvot, on les fait pour l'unification de l'Akadosh Burhu et la Shrina qu'on appelle l'Akadosh Burhu, Kuchabrihu, Shrinte. C'est quoi, Akadosh Burhu et la Shrina ? Ce sont ces deux aspects du divin. Un aspect transcendant, qu'on appelle aussi masculin. Un autre, un aspect immanent, de la présence divine, qu'on voit comme quelque chose de féminin, la Shrina. D'accord ? À la fois, Akadosh Burhu, il est Kadosh, il est au-delà, il est suprême, il est absolu, il est Ensof. Et d'un autre côté, il est présent avec nous dans la Shgaha. D'accord ? Donc, il faut réunifier ces deux choses-là. Il faut réunifier l'abstrait, le concret, il y a tout qu'on doit réunifier. Et ça, c'est cette idée, si vous voulez, que la Géoula, elle vient de l'unification justement de ses contraires. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est être capable d'unifier des complémentaires. On fait ça dans toutes les mitzvot, en réalité, parce que quand tu fais une mitzvah, tu dis à Cher, qui déchanoube et mitzvotav, Akkadosh Bukhu, il nous a ordonné, d'accord ? Avec ses mitzvot, c'est-à-dire Akkadosh Bukhu qui est au-delà du monde, qui est au-delà, qui est... On ne peut pas avoir de la saga de lui. Il nous a ordonné à travers des mitzvot, c'est-à-dire faire un geste concret. On a rattaché l'infini avec un être, avec un geste fini, avec quelque chose de concret. D'accord ? Donc on a fait une très grande unification. Et ça, c'est toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, elles visent à faire cette unification. Mais dans les tefilines, eh bien, ces deux tefilines représentent eux-mêmes ces deux aspects. La tefiline, chez le roche, il représente le côté transcendant, le côté masculin, le côté Akkadosh Bukhu. Alors la tefiline, chez le yad, plus au niveau du cœur, plus au niveau du ressenti, il représente la présence divine. La malroute, la shirina. Et donc, si toute l'idée du judaïsme et de la Torah et des mitzvot, c'est de réunifier ces deux choses-là, alors il ne faut surtout pas s'interrompre entre les deux tefilines. Parce que si tu t'interromps entre les deux tefilines, c'est comme si tu fais une coupure dans le divin. Tu fais une coupure, tu dis, qu'est-ce que ça veut dire de coupure dans le divin ? Ça veut dire, par exemple, par exemple, tu comprends qu'il y a un dieu qui dit, oui, c'est sûr, il y a un dieu infini, c'est sûr, c'est logique, mais il est absolu, il est infini, forcément, il y a une intelligence dans ce monde, c'est que, comment une molécule d'ADN a pu apparaître, comment les étoiles, c'est tellement fabuleux, ce système, les forces électromagnétiques, tout ce que tu veux. Tu peux être émerveillé par la création et dire, je reconnais qu'il y a un dieu qui, il y a un principe d'unité qui signifie tout ça, mais d'un autre côté, tu vas te dire, mais, que ça change que je mange cachard ou pas. Ce dieu, il a un fini, il a créé des galaxies, est-ce que ça intéresse, ce que je mets dans mon assiette, si je mange un petit verre ou un truc, quel rapport ? Est-ce que ça va faire une importance, comment je noue mes chaussures ? Ce n'est pas pour lui, c'est pour moi, avant tellement, pour mon hygiène, pour ma symbolique, mais lui. Alors là, tu n'as vu que les tuiles, les roches, tu n'as vu que simplement que Hachem, tu as compris qu'il y a un grand dieu, mais concrètement, ce n'est pas entré dans l'action, ce n'est pas entré dans le bras. D'accord ? Tu as séparé, tu as séparé, tu as coupé entre le ciel et la terre, tu as coupé entre la transcendance et l'immanence. Tu vois ? Et ça s'appelle ce qu'on appelle un piroude dans le divin, comme ça veut dire, dans ta perception du divin. Et donc, c'est juste un exemple parce qu'il y en a d'autres aussi qu'on pourrait donner, mais l'idée, c'est d'arriver à, par exemple, on pourrait voir dans le sens contraire aussi, tu pourrais être que que dans, bon, je regarde les signes, qu'est-ce qui se passe, etc., j'essaie de comprendre comment ma vie, elle s'organise, si j'ai fait ça, etc., mais tu n'as pas encore compris que Hachem, il est encore au-delà de tout ça, que Hachem, il dépasse de toute façon toutes les représentations que tu fais de lui. Vous savez qu'il y a un interdit de se faire une représentation de Dieu. Tu n'as pas le droit de faire une statue, tu n'as pas le droit de faire une image de Dieu. D'accord ? C'est parti des dix commandements. Mais en fait, tu n'as même pas le droit de te faire une représentation mentale d'Hachem. Tu ne peux pas dire, bon, Hachem, je le vois comme un vieux barbu, etc. Non, ça ne va pas. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que ta compréhension d'Hachem, tu ne peux pas te limiter à ça. Parce que si tu te fais une représentation mentale, même pas visuelle, mais mentale, de Dieu, tu l'as limitée. Or, si Dieu, il est infini, toute représentation que tu as, elle est forcément fausse. Parce que tu ne peux pas te représenter l'infini. D'accord ? Tu peux te représenter, mais tu sais que c'est faux. D'accord ? Donc, limiter Hachem à ta compréhension de, voilà, si je fais ça, il va y avoir un honeche, ou si je fais ça, je ne vais pas avoir la bracha. Vous disiez tout à l'heure, voilà, le fait d'étudier la Torah, ça fait descendre la bracha. Mais, attends, même si ça se fait descendre la bracha, c'est possible, mais Hachem, il est encore complètement au-delà de tout ça. C'est le côté Kuchabriku. C'est-à-dire que tu es dans la Tchilin Shalyad, tu vois ce qui se passe à ce niveau-là, mais tu ne vois pas que, tu n'es pas capable de te dire, bon, je n'ai encore rien compris, que tout ce que je sais, je ne sais rien, et que je ne peux pas imaginer que Hachem, c'est que ça. Tu ne peux pas simplement imaginer que Hachem, c'est quelqu'un qui, quelqu'un, qui récompense ou qui punit, etc. Ce serait beaucoup trop limité. Même s'il y a un système d'Ossar Vahanej, même s'il y a un système de Ashgaha, ça existe, c'est Tchilin Shalra, Shalyad. Mais Tchilin Shalroch, c'est savoir que tu n'as encore rien compris. C'est savoir que tout ce que tu penses d'Hachem, c'est encore rien par rapport à ce qu'il est. Que toute compréhension que tu as, c'est encore limité par rapport à ce qu'il est vraiment. C'est ça, l'idée de transcendance. Donc, si tu te limites d'un côté ou tu te limites de l'autre, tu penses que tout qu'Hachem, il est très très grand, mais ça ne rentre pas dans ton concret. Ou bien, tu es dans le concret mais tu n'arrives pas à imaginer qu'Hachem, il est plus que ce que tu te représentes de lui, tout plus que ce que tu imagines sur lui, tu n'arrives pas à dépasser ça, tu es incomplet dans ta perception d'Hachem, dans ta relation avec Hachem. Tu n'es pas dans l'Yeroud. D'accord ? Et donc, il y a une idée d'être meyachet, d'unifier ces deux notions. Oui. d'unifier cette... Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en particulier dans la Mitzvah d'Edphiline. Dans la Mitzvah d'Edphiline, tu vas être capable de révéler qu'il y a à la fois le bras, il y a à la fois l'action, à la fois la tête. Vous savez, c'est déjà dès le début de la Torah. Au moment où les bénéhissal ont accepté la Torah, ils ont dit « Naseh ve Nishma ». « Naseh », c'est-à-dire l'action. « Nishma », c'est la compréhension. Quand ils ont dit « Naseh ve Nishma », on insiste sur le fait qu'ils ont dit « Naseh avant Nishma ». Mais ils ont dit surtout « Naseh ve Nishma ». Ils ont dit les deux. C'est-à-dire, ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est que ce sont ces... le Midrash dit qu'à ce moment-là, ils ont reçu deux couronnes, une couronne pour Naseh, une couronne pour Nishma, Chèque Béni-Israël en cause de ces deux couronnes. Ces deux couronnes, ce ne sont pas des couronnes en fer ici ou en or, ce sont en réalité cet attachement à Hachem, c'est ça le Keter, cet attachement à Hachem au niveau de l'action, au niveau de la pensée. Et ce qu'on avait vu, c'est que ces deux couronnes, elles correspondent aux deux théphéline. C'est-à-dire que l'édphéline du bras, c'est la couronne de Naseh. L'édphéline de Nishma, c'est l'édphéline, c'est la couronne de Nishma. D'accord ? On l'appelle aussi dans la chaîne de la Kabbalah les Mokhines, qu'on reçoit, c'est une connexion. Donc il ne faut pas s'interrompre entre les deux. Maintenant, quand on dit, quand on dit, quand on dit ici qu'on peut répondre par exemple Amen, Yishim et Rabba, d'accord ? Eh bien, Amen, Yishim et Rabba, a priori, étant donné que Amen, c'est quelque chose qui est justement la Kavana du mot Amen, c'est justement l'idée d'unifiée. D'ailleurs, le mot Amen, il fait combien en Gematria ? Qu'en c'est ? 91. Et 91, c'est la somme des deux noms principaux, Yudke Vavke, ça fait 26, et Adoshem, Alef Daet Nunyud, ça fait 65. 26 à 65, ça fait 91. C'est-à-dire que on attache Avaya et Adnud, c'est-à-dire on attache aussi Kadesh Burkhou et la Shrina, à chaque fois qu'on dit le mot Amen. Donc a priori, c'est pas un Piroud. C'est pour ça que finalement, on aurait le droit de le dire. D'accord ? Alors après, on voit comment on peut faire, mais a priori, c'est pas vraiment un Piroud. Mais malgré tout, on a vu que le Proucho-Khanroi, il faut quand même éviter. Est-ce que vous avez dit qu'elle est représentée, le Mashiach, par le bras ou la tête ? Ou c'est les deux ? Alors, le Mashiach Ben Yosef est représenté par la tune du bras. Qui correspond, Mashiach Ben Yosef, on dit, il est descendant de Rachel. Et Rachel, dans la Kabbalah, elle représente la Shrina, la présence divine, évidemment, mais la présence divine telle qu'elle se dévoile dans le monde d'en bas. Et telle qu'elle est pour l'homme au niveau du cœur. C'est notre relation avec la Shrina au niveau du cœur. Alors que Léa, Léa, elle correspond plus à la notion de Bina, de Daat. Donc elle est au niveau des Thunichelroches. Thunichelroches, c'est lié avec le... 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 Il y a de... De... Léa, ça représente plus l'intellectif ou l'est. Le Keshar des Thunichelroches, il est le degré de Léa, en réalité. Alors, c'est pour ça que le Mashiach ben David, il correspond... Il correspond à la tête. OK. On pourrait développer un petit peu ça, c'est-à-dire que... Bon, c'est pas grave, on fait, parce que la semaine dernière, on a fait surtout de la halakha, alors ce soir, on fait plus de la lèche cafard, c'est pas grave. Et... C'est quoi ? C'est à cause de toi, si tu es venu. En réalité, ces séparations entre Rachel, Léa, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ça prend sa source au niveau des séphirotes. Tu as mis séphirotes ? C'est quoi les séphirotes ? La première séphira, c'est Keter. Keter, c'est le yiroud, c'est l'unification, c'est l'union. Mais après, Keter, il se divise en quoi ? Chochma et Bina. Et Chochma et Bina, ça va être la première, entre guillemets, dualité qui apparaît dans les séphirotes, d'accord ? Et qui va être à l'origine de toutes ces différenciations dont on a parlé avant. Donc en fait, ce qu'on explique, c'est que le Mashiach ben Yosef, lui, il est plus du côté de Chochma, D'ailleurs, Yosef, il correspond à ce qu'on appelle le Tzafnat Panear, celui qui explique les mystères. C'est le Chacham, il a des rêves, c'est ça, il explique les rêves. Il est appelé le Av-Rech, Av-Rech qui veut dire Av, ça veut dire le Chacham, Rech, jeûne, il y a une douceur dans sa Chochma, une jeunesse dans sa Chochma, mais Av, c'est Birkinat Abba, Chochma, la Chochma, elle est du côté de Yosef, donc Yosef, lui, c'est-à-dire, même s'il y a marqué Navan, mais l'essentiel, c'était l'unyane du Chacham. Et Chacham, c'est quand même du côté de l'Av. Alors, ça, c'est l'unyane de Yosef. Maintenant, du côté, on va expliquer. Du côté de David, du côté de Yehouda, c'est le côté qu'on appelle de la Bina, la Avoda de David Améler. On le voit, c'est une Avoda beaucoup basée sur la Teshuvah. C'est une yane de tous les Théilims qu'on lit, c'est le désir de la Neshama, de se rattacher à Hachem, de revenir vers lui, d'effacer les fautes. D'accord ? Ça, c'est une yane de Teshuvah. Qui c'est qui nous a montré, en fait ? Qui c'est qui nous a vraiment appris le derrière de Teshuvah ? C'est David Améler. David Améler nous a montré Mami Yehouda, aussi, déjà, avant lui, qui a fait Nouda, qui a fait Teshuvah, etc. Donc, on voit ça, et on voit ça même aussi dans Léa. Léa, elle-même, elle avait ce qu'on appelle la Nain Rakhote, elle avait les yeux thermes parce qu'elle avait beaucoup pleuré. en réalité, c'est des pleurs de Teshuvah pour ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas tomber dans le... Elle ne voulait pas tomber dans le... Le Heiko Shale Essav, c'est-à-dire, elle ne voulait pas être comme Essav parce qu'elle avait, en fait, les mêmes Midot que Essav au départ. Vous savez que... Elle venait aussi du côté gauche, donc de la Kvoura, de la Bina, qui est un côté gauche. M'excuse. Et... Ça va faire taire taire. Et donc, le côté de Léa, c'est aussi ce côté-là, ce côté, on appelle la Teshuvah. Alors, la Teshuvah, dans la Kabbalah, ça vient de la Sphira de Bina. La Bina, qui est sur le côté gauche de l'arbre des Sphirotiques, elle représente justement cette idée de sortir du Yézara et de tout ramener vers le Tov et de faire tes Teshuvah, de remonter vers le haut. Par exemple, Yom Kippour, c'est Sphira de Bina. Parce que toute la journée, on fait Teshuvah. D'accord ? Donc, par excellence, le Giloui de Bina, il est le jour de Kippour. Ok ? C'est pour donner un exemple. En réalité, il y en aurait deux. Chochma, on l'a vu plusieurs fois, que c'est aussi un niveau de Teshuvah, mais un niveau Teshuvah plus élevé. C'est une Teshuvah qui n'est pas une Teshuvah comme on fait qu'on regrette nos fautes, qu'on fait Tachanoun. C'est la Teshuvah de type Shabbat. Vous savez que Shabbat, c'est la plus grande Teshuvah de la semaine. Pourquoi ? Parce que Shabbat, ça veut dire cheve. La chevette, ça veut dire s'asseoir, se poser. Se poser, en réalité, ça veut dire que tu t'annules devant la Kadosh Burku. Shabbat, tu laisses toute la place à Hachem. D'accord ? Et ça, c'est un niveau qui est la Teshuvah de Chochma. C'est un niveau plus profond. On explique ça aussi, puisqu'on est dans l'héniem de Kabbalah, c'est que le côté de Binah, ça va du bas vers le haut. C'est l'homme qui essaie de se rapprocher de Dieu. Le côté de Chochma, c'est tu t'annules pour laisser Hachem descendre dans ta vie. D'accord ? Et en fait, ces deux démarches-là, elles sont très importantes dans la Vodat Hachem. On fait les deux. A la fois, on fait des choses pour se rapprocher d'Hachem, et à la fois, laisse la place à Hachem dans ta vie. Annule-toi. Annule-toi, ilaïmoula, sobatel. Il y a des choses que tu fais et il y a des choses que tu laisses faire. Très important d'avoir compris ça, parce que si on croit que tout dépend de nous, que tout dépend de ce qu'il faut que je fasse encore et que je fasse encore, tu bloques des fois le mazal, tu bloques des fois la bracha. Il faut que tu laisses la place aussi à Hachem, que tu t'en remettes, tu dis ça y est, j'ai fait, non, c'est toi. Moi, je me tais. D'accord ? Ça, c'est bien. Quand tu fais ça, ça s'appelle Hachem. Hachem, si il y a les Hachem, Sh'tika, c'est le silence. Tu te tais, tu es batté. Le bitoul, c'est la Hachem. Il explique le Magin que la vraie Hachem, c'est le bitoul. D'accord ? Donc, il y a cet aspect de Yosef. Yosef, il est dans ce bitoul. Yosef, c'est quelqu'un qui est capable de... Ok, il est en prison, mais il ne va pas râler. C'est ça qu'il ne devait pas demander. Il devait aller tellement dans ces liens-là, c'est que même quand il a demandé à les chansons, etc., d'intercéder, on n'a pas écouté parce que tu dois aller jusqu'au bout du bitoul. Une fois qu'il est allé jusqu'au bout du bitoul, il est resté 12 ans. Après, il était élevé, on l'a ressorti du puits, il est arrivé au sommet, au sommet de la pyramide, la pyramide d'Égypte. D'accord ? Maintenant, ça, c'est le Nyan de... Alors ça, concrètement, c'est un Nyan de Hemuna. C'est pour ça que les tuyens, chez Liad, ils vont représenter la Voda de Hemuna. Tu t'as nu, tu es bâtel. Passe à Tachem, tu vas bien aller, je fais ce que j'ai à faire. Ne pose pas de questions. À Kole Tova, qui c'est qui a dit tout le temps à Kole Tova, le premier ? C'est Yosef Al-Sadiq ? Avant même Rabbi Akiva, avant même Nakhon Bin Yanzu, il a dit c'est Lokim qui a tout fait. Qui va voir Yosef. Même, alors l'été, Akiva est descendé de Yosef, dans son chourestre. C'est Yosef, le Nyan du Bitou. Donc, Yosef, c'est le Nyan de Hemuna, Pchuta, dans le Maasé. Maintenant, Yéhouda, David, lui, c'est plus la recherche de revenir. C'est cette chouva dont on a parlé de type Binah, où il faut recoller, il faut remonter, il faut rattraper, il faut réparer. Et donc, ça, ça va être plus, tu te poses des questions, tu t'interroges, tu étudies, tu es Choker. D'un côté, tu fais sans chercher à comprendre, c'est le Nase, c'est le bras. D'un côté, il y a le Nishma, c'est la tête, tu dois rechercher, tu dois étudier, tu dois te casser la tête, tu dois comprendre qu'est-ce qui ne va pas en toi, qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois t'améliorer, qu'est-ce qui ne va pas. Tu dois faire une une drisha avec Hakira, tu dois aller chercher, tu vois, tu dois faire un bonnet fèche. C'est assez clair que le séfarad, c'est Moshé Abed Nussef, non ? Alors effectivement, le Ramdou, Rabbi Moshé David Wali, il explique ça, il explique ça dans ses Likoutim, que les sfaradim de Bédé Rakhla, ils sont Berkina Trochma. Donc, le fait qu'ils soient Berkina Trochma, c'est ça qui fait que, justement, ils sont, ils sont dans ce lignan, là, de Mouna. Et aussi, alors que les ashkénalim, eux, c'est plus le côté de Sechel. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Sechel chez les sfaradim, pas du tout. Au contraire, le rov des grands poskines sont sfarades, etc. Mais, grosso modo, on voit, on distingue, comme ça, il ramène ici, le rov, que le côté, les sfaradim, par exemple, dans l'étude, ils ont, le derer sfarad, c'est le derer de Halakha. Le limoud de Halakha, c'est sfarad. Le derer ashkénal, c'est plus le pilpoul. C'est plus le nyan de, ce qu'on appelle l'âme douce. Maintenant, le derer, en fait, grosso modo, on peut classer deux drachim, deux voies. Il y a la voie du rambam, sur laquelle les sfaradim ont fixé essentiellement leur étude. Vous savez que le shulchanor, c'est 90% le rambam. D'accord ? Et donc, c'est le hikar, c'est le limoud du rambam, qui est al-chot-psukot. On apprend des al-chot, des al-chot, des al-chot. Et il y a l'autre derer, le derer ashkénal, c'est le derer de Tosfot. Tosfot, c'est « Imtoma, et si tu poses une question, c'est marqué là-bas autrement. Je te répondrai à une svarah, mais sur cette svarah, je pourrais encore poser une question. » Vous voyez la différence ? Ça, c'est de la binan. Tosfot fait appel au cerveau gauche à la binan. Rambam fait appel au cerveau droit. L'al-chot-psukar, il faut retenir par cœur de l'al-chot. Ça, c'est le côté chokhmah. C'est le bitou. Bito. Donc, en réalité, alors, évidemment, Bévadar, on a compris qu'il faut étudier les deux. Quelqu'un qui veut étudier la Torah, il va étudier à la fois Rachid Tosfot, et il va étudier aussi le rambam. Mais on comprend qu'il y a deux grands courants. Et un qui va être côté de ce qu'on appelle Yosef, un qui va être côté David. Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben Navi. Après, je m'ai parlé de te demander la chassidoute, c'est contre où ? La chassidoute, il y a plusieurs d'hérachim dans la chassidoute. Il y a... Le Rambam Al-Achand, il a des shurim là-dessus. Il explique que... Chabad, c'est une hyène de Bina de Chokhmah. Après, il y a Bina de Chokhmah, Chokhmah de Bina aussi. C'est-à-dire que c'est une hyène de Chokhmah, de Bitoul, de Orensov, de Hatzilut. C'est ça Chokhmah, l'annulation. Mais en même temps, il y a un côté Sechel dans Chabad. Il y a un côté justement d'expliquer les catégories, d'expliquer intellectuellement les différents niveaux, les différents degrés, les différents aspects de la Vodha. Donc c'est une hyène de Bina de Chokhmah. Alors que des fois, il y a d'autres unyanimes qui sont plus un hyène de Chokhmah de Bina. Donc après, il y a plusieurs tendances. On peut s'amuser, entre guillemets, à essayer de classifier tous les aspects de la Torah dans ses... avec ses paramètres. Mais grosso modo, essentiellement, ce qu'on va distinguer ici, c'est justement ces deux grands courants qui sont le courant de la Chokhmah, le courant de la Bina, et d'essayer de les unifier. Il faut qu'on les unifie. Absolument. Maintenant, quand on dit que, par exemple, les Swaradim, c'est plus Chokhmah, mais en réalité, c'est une tendance générale le moment de la Géoula, ça s'inverse un peu les choses. Parce que, en fait, si vous voulez, il y a un principe qui s'appelle Pnimiut et Ritonut. Mais là, on va aller dans un cran encore un peu plus profond, alors. Je ne sais pas si vous voulez, mais il y a le côté... parce que le côté de Rahel, le côté du bras, justement, il est Mekabel, Beritonut, le Rahel, c'est Beritonut, la Malchut, elle est Mekabelet, Beritonut, de la Bina. Les Bepnimiut, elle est Mekabelet de Chokhmah. Comme on sait, dans le sphère Abahir, que le roi est la fille, c'est ça, tout le Mekor, là-bas, c'est un Keshire très particulier. On peut essayer de traduire ce par quoi c'est, et inversement, le côté de Zah, le côté d'Edfinin Chalroach, Beritonut, il est Mekabelet de Chokhmah, mais Bepnimiut de Bina. Donc, ça dépend quand on va se placer du point de vue de la Pnimiut, de la Beritonut. C'est pour ça que les choses peuvent s'inverser. C'est pour ça qu'on a mis les réponses à l'encre. C'est pour ça qu'on dit que... quand des gens disent que le roi est plus dur que le roi est là, c'est que le roi est le roi est le roi. C'est possible, oui. C'est possible que ce soit ça. Sinon, Rachel et Léa, c'est aussi deux aspects dans la Vodata Shem. Et ça, on pourrait faire un show entier là-dessus. La beauté de la Torah et la... Oui, pas seulement ça. C'est aussi... Grosso modo, pour le dire en un mot, c'est que le côté de Rachel, il représente des Nechamot. En fait, c'est des classifications mais on peut avoir les deux ensemble, en soi. Mais il y a des Nechamot qui sont plus, qui comprennent que tout le but de leur Avodata Shem, tout le but de la spiritualité, c'est de dévoiler Dieu dans le monde. Et donc, il faut laisser de la place à Hachem, il faut s'annuler. et on n'a pas grand-chose à faire en fait. Le côté Léa, c'est ceux qui comprennent qu'on est venu dans ce monde pour faire quelque chose et transformer le monde. Ce qui fait partie aussi de la Vodata Shem. Et quelqu'un qui est plus du côté Léa, il y a des gens qui sont très équilibrés, qui ont les deux à la fois. Qui à la fois savent qu'au fond, on ne fait rien, c'est Hachem qui fait tout, et qu'il faut montrer qu'Hachem c'est lui qui fait tout. C'est le côté Rachel. Mais, il y a l'autre côté, c'est de dire, mais non, on a une existence. Dieu nous a créés, on est des créatures, on doit dévoiler quelque chose dans ce monde. On est Shluchim d'Hachem, dans ce monde. C'est lui qu'il a les deux. Mais maintenant, il y a des Neshamaot, et c'est pour beaucoup de gens comme ça, qui sont beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Et, quand on est comme ça, c'est très difficile de faire l'autre côté. Par exemple, quelqu'un qui est beaucoup du côté de Rachel, il a beaucoup de mal à passer à l'action. Pour lui, à quoi ça sert de construire quelque chose, à quoi ça sert de faire quelque chose ? De toute façon, tout est éphémère, la création, elle va, elle passe, il n'y a que Dieu qui est éternel. Alors, à quoi ça sert de s'investir ? Pour un autre, il va penser de plus en plus qu'il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il construise, il faut qu'il se construise, mais est-ce qu'il s'arrête un moment pour s'annuler, pour laisser de la place à Hachem ? C'est beaucoup plus difficile pour lui. Alors, comme tu dis, il y a des sadikim qui arrivent à faire les deux. Les grandes sadikim, on regarde le rabbi, voilà, exactement. En même temps, il avait ce côté, Léa, de tout construire, de ne pas perdre du temps, d'agir, on a une médecine complète qu'on doit accomplir, on a une mission ici, on s'est incarné dans ce monde pour transformer le monde matériel et pour l'améliorer, l'affiner, etc. Et d'un autre côté, le rabbi, il avait une émouna que les choses se faisaient toutes seules. Ce qui est contradictoire. Soit tu dis que c'est toi qui fais, soit tu dis que tu fais rien, mais comment tu peux dire les deux ? C'est ça justement, Rachel et Léa, c'est ça justement, les deux t'es finis. Tu finis, Shalra, Shaliyad, 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 montre que tu annules ton action par rapport à Dieu. C'est toi qui va diriger mon action. Mon bras, il va faire ça, c'est toi qui va le diriger, là. Je t'ai mis sur mon bras. D'accord ? Mon cœur, ce que je ressens, c'est toi qui l'as dit. Mais d'un autre côté, je veux que tu m'inspires ma tête. Je veux que tu me donnes des idées claires pour te comprendre. Savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est les deux qui sont a priori contradictoires, mais finalement, qui sont là pour être unifiés. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être complètement dans l'unité, dans l'annulation de notre ego. Savoir que c'est H&M qui fait tout. Et en même temps, réaliser complètement notre potentiel pour arriver à dévoiler ce qu'on est vraiment. Je pense que la réponse elle va être dans ce sens. C'est que quand on dit que quelqu'un sent qu'il a une tendance comme ça ou comme ça, une fois qu'il a cette tendance, le but c'est de suivre sa tendance ou de compléter sa tendance ? C'est sûr que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire d'un côté, il faut que tu t'appuies sur le compte. Ton compte est fort pour avancer. Mais là, d'un autre côté, tu dois absolument trouver l'autre opposé. Tu ne dois pas faire ce piroude. Il faut toujours avoir les deux à la fin. Il faut avoir les deux. Mais pour certains, c'est très difficile. Pour eux, c'est beaucoup plus facile. Et où rentre Rabenutam dans ça ? C'est une autre... Ça, c'est quand on distingue Rabenutam et Rabi et Rashi. C'est Bédérac, là. Rashi, c'est plus du côté de Bina, ce qu'on appelle Ima, en fait. Et Rabenutam, c'est plus du côté de Rabah. C'est ça, Rashi, c'est plus de la Bina. Ouais. C'est pour ça que le Ika, c'est du côté de la Bina. Puisque là, elle a fait comme Rashi. Mais en Tébep, Nimiot, les Mokhines de Rabenutam, ils sont encore plus élevés. Parce qu'ils sont par la fin de la Trojma. Et même chose, c'est pour ça que le Harizal, il dit qu'il faut mettre les deux sur la tête, il ne faut pas simplement prendre les deux. Il faut unifier Rashi Rabenutam. De même qu'on unifie Bré et la tête, il y a une yande d'unifier Rashi Rabenutam. Même celui qui les met l'un après l'autre, comme par exemple on l'a fait, nous, il y a une yande de ne pas s'interrompre contre Rashi Rabenutam. C'est-à-dire que quand tu vas enlever tes Rashi, tu ne parles pas jusqu'à ce que tu as mis tes Rabenutam. Alors depuis, combien est-ce que les deux philins ? Ouais. T'as le droit de parler normalement avec les philins. Mais normalement, tu dois montrer si tu veux que tu... tu ne fais pas de Fsec entre les deux pour montrer que la Braha elle porte aussi sur Abedutam. D'un point de vue exotérique, on va dire comme ça, mais d'un point de vue plus pnimi, c'est parce qu'on ne veut pas séparer les Mourines de Abba et de Imah, enfin du côté de Chochma et du côté de Bina. Voilà. Alors on a fait... on a fait...